Bien bonsoir tout le monde, ça garde pour une nouvelle vidéo où on va faire la review de Dropgul Havre. C'est la nouvelle fusion qui est disponible, qui est disponible là depuis le début de semaine. Concrètement, vu les compétences, on l'avait vu, c'est un personnage qui va être relativement moyen. Il pourrait être bien pour des early game, peut-être mid game, mais j'en doute un peu quand même. Et ensuite, il peut être bien sur des teams qui sont plus spécialisées, notamment je pense en boss de clan, une équipe qui est sur de l'intuable en ultra cauchemar. Donc je pense que c'est vraiment la seule utilité qu'il va avoir. Donc c'est 7 teams spéciales en ultra cauchemar et après l'équipe de faction, je pense qu'il va quand même vous permettre d'avoir un peu de survie et donc monter plus facilement au dernier palier des cryptes de faction. Au niveau de son kit de sort, déjà c'est un soutien. Là il est à 50 mm parce que vous voyez, je l'ai mis à 7 résistances. Au niveau de l'ora, il a buff des PV des alliés lors de toutes les batailles de 25%. C'est pas terrible, il faut vous dire ce qui est. Il y a le séducteur qui est un rare qui a exactement le même buff, donc c'est un rare et lui il est légendaire, donc ça déjà c'est un peu décevant. Bénédiction runique, effet actif, place un buff bouclier équivalant à 15% du PV max de ce champion sur tous les alliés pendant 3 tours. Donc c'est uniquement à l'activation de ce sort, donc il y a 4 tours de cooldown une fois bouc. Vous allez avoir un bouclier équivalant à 15% des PV max. Les boucs augmentent de 20%, mais attention c'est pas de l'addictif, mais du multiplicatif. Donc ça va pas être du 35% des PV max, soyons bien d'accord. L'effet passif soigne chaque allié de 15% des PV max de ce champion, donc la 2 d'angule, dès qu'un buff bouclier placé par cette compétence expire, est retiré ou est brisé par une attaque ennemie. Donc il faut vraiment que ce soit expiré, retiré, brisé. Les alliés dont le buff bouclier est brisé, uniquement brisé, contre-attaqueront également l'ennemi ayant brisé le bouclier. Donc s'il est retiré, expire, ils ne contre-attaqueront pas. C'est-à-dire que par exemple, la prophetesse en arène va vous retirer le bouclier, Madame Siris va vous le retirer, mais pas brisé, donc pas de contre-attaque. Lorsqu'un bouclier est brisé, le soin survient instantanément, avant que tout dégât restant de l'attaque du briseur de bouclier soit reçu. Donc vous avez votre bouclier, il va disparaître, et vous allez soigner directement de 15% des PV du champion. Donc c'est comme si vous avez le bouclier plus les PV, en termes de protection. Donc c'est vraiment pas terrible, en tout cas pour de l'arène c'est pas terrible. Pour du donjon, c'est pas fou non plus, surtout que c'est 4 tours de cooldown. Bon, c'est un peu normal pour du 15% de bouclier, mais on pourrait s'attendre à mieux, du moins au niveau du soin. Sol mystérieux, place un buff d'augmentation d'attaque de 50% et d'augmentation de défense de 60%, donc c'est des versions fortes. Surtout les alliés pendant 2 tours, c'est correct. Place également un buff blocage des dégâts pendant 1 tour sur les alliés ayant moins de 30% de PV. Blocage de dégâts, c'est pas le bouclier de base, donc c'est correct, mais en fait on repousse l'inévitable, c'est pas forcément bien. 3 tours de cooldown une fois bouc, c'est correct. Et son 1, attaque un ennemi, offre 20% de chance de placer un debuff étourdissement pendant 1 tour. 20% donc c'est ici en additif, donc c'est 40% une fois bouc. C'est pas terrible. Et en plus c'est une attaque 1, ok ici c'est trop de cooldown et ici 4, mais c'est correct. C'est basé sur les PV, donc sachant qu'on doit lui mettre beaucoup de PV, ok. Mais il ne faut pas compter sur cet étourdissement pour avancer. Au niveau des maîtrises, c'est un arbre de maîtrise qui est justement pour augmenter la valeur des soins et des boucliers. Donc ici on va chercher des stats en plus, on augmente la valeur des soins et boucliers. Et ici on augmente le compteur de tours si un héros allié tombe sous 25% de PV. Ça c'est utiliser ce boost de compteur de tours pour profiter justement de son numéro 2 qui peut placer sur un tour, un bouclier, blocage de dégâts pour tous ceux qui ont moins de 30% de PV. Donc ça correspond vraiment avec cette branche de maîtrise. Au niveau artefact, si vous voulez le jouer en arène, je vous conseille de lui mettre de la résistance. Là j'ai visé pour du mid-game. Donc résistance là, si on voit les stats, il y a 250 de résistance, 64 000 de vies, 3200 de défense. Donc là au niveau vies, il est un peu faible par rapport à ce que moi j'attends. Mais ça reste correct. En défense il est bon, 218 de vitesse c'est bien également. Et la précision, vu que ce n'est pas 101, on attend vraiment du contrôle. Concrètement, ça sera largement suffisant. Donc voilà, en gros comment il faut l'équiper. Je ne peux pas vous montrer de match, tout simplement parce qu'en arène, je suis en or. Mais il commence déjà à avoir de grosses grosses difficultés en or, pour ne pas dire il ne sert à rien. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a pas de la crypte des factions, des tribus en green, donc je ne peux pas vraiment vous le montrer. Mais dans tous les cas, je n'en ai pas beaucoup. Donc je n'aurais pas pu vous montrer à haut niveau. En donjon, il ne sert à rien et je n'ai pas de team intuable. Donc je vous donne vraiment les clés pour pouvoir avancer. Je ne peux pas vous montrer directement. Mais dans la description de la vidéo, je vais vous mettre des liens pour voir ce que ça donne, ce que les américains ont fait. Et ça confirme totalement ça en fait. C'est un personnage qui est vraiment sur du early game et dans de rares cas, c'est-à-dire crypto de faction et team intuable. Donc voilà, je pense que c'est votre seul créneau. Si vous l'avez, c'est bien pour vous. Mais si vous êtes mid-game ou end-game, il ne vous servira pas. Donc voilà, c'était une review rapide. J'espère que ça vous aura plu, même si au final c'était pour vous dire qu'il est nul. Et puis, on va espérer que les prochaines fusions soient mieux quand même. Parce que là, ça fait deux fusions qui ne sont pas forcément terribles. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo. Si jamais vous voulez quand même le monter, essayez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Passez sur le Discord. Pour tout ce qui est détails de stuff, de maîtrise, etc. Il y a tout sur le Discord. Donc si vous voulez voir, on peut même débattre de tout ça. N'hésitez pas à passer le lien et en description. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut !